On voulait. Je vais vous parler aujourd'hui du grand débat, de l'Algérie et de printemps populaire. Vous allez comprendre pourquoi. Le grand débat d'abord il est en train de se terminer, j'appellerais ça plutôt la grande embrouille, d'abord par un débat à l'Assemblée. Alors c'est un peu bizarre un grand débat à l'Assemblée parce que l'Assemblée est le lieu théoriquement du débat permanent. Mais c'est aussi le lieu où nous sommes censés décider des lois, du budget. Donc ce n'est pas une chambre consultative. Nous ne sommes pas là pour être consultés pour qu'après le monarque présidentiel prenne ses décisions sur le grand débat. D'autant plus que la tournure de ce que nous avons vécu pendant deux jours ne fait finalement que refléter ce que Emmanuel Macron a dit depuis le départ. C'est-à-dire qu'il ne remettra pas en question sa politique en faveur des plus riches, en faveur du capital et au détriment des revenus du travail. Il ne touchera pas à tout ça. Donc finalement pendant deux jours ça a été à nouveau un dialogue de sourds entre l'opposition, notamment France Insoumise, redonnant les propositions que nous avons faites depuis deux ans, notamment sur la fiscalité par exemple, et puis une majorité qui reste droit dans ses bottes, qui n'entend pas que ses revendications sont aujourd'hui soutenues par une majorité de Français. Ce grand débat se fait aussi d'accord aujourd'hui avec les élus corses qui boycottent Emmanuel Macron. Et ils ont bien raison parce que finalement de plus en plus de Français n'ont pas envie quelque part d'être figurant d'une propagande qui aurait d'ailleurs dû être comptabilisée dans la campagne européenne, tant il s'affirme que c'était une pré-campagne de la part d'Emmanuel Macron. Ce grand débat, il ne donnera rien. Le Premier ministre a déjà annoncé et craint à l'avance les déceptions qui peuvent être engendrées par celui-ci. Il ne donnera rien parce que je l'ai dit, la politique d'Emmanuel Macron ne changera pas. Et c'est là où je voudrais parler de la question de l'Algérie. Parce qu'en Algérie, le peuple algérien a obtenu une deuxième victoire. La première victoire, c'était le fait que M. Bouteflitien ne se représente pas. La deuxième victoire, avant-hier, c'est le fait qu'il démissionne. Alors on nous dira, c'est peut-être une façon pour l'armée de sauver le système, peut-être. Mais s'il n'y avait pas eu de mobilisation populaire d'ampleur inédite, tout ça ne serait pas arrivé. Et d'ailleurs, le peuple algérien ne compte pas en rester là. C'est bien le système oligarchique qui s'impose à lui, qui veut combattre, qui veut remettre en question. Et il le fait comment ? Il le fait par, j'allais dire, la meilleure méthode possible de la révolution citoyenne. Celle du nombre qui se met en mouvement dans la rue pacifique, qui submerge quelque part par justement sa basse, et bien tous ceux qui veulent lui résister. Je crois que c'est la voie qui nous est montrée pour les mois à venir en France. Les Gilets jaunes continuent à se mobiliser. Quoi, disent le gouvernement ? On va dire que c'est une espèce d'effet qui se poursuit, qui ne s'est jamais d'ailleurs exprimé fortement par le nombre, même si les Français le soutiennent en majorité. J'allais dire, mais comme un étendard, un petit peu chaque semaine, qui continue à être dans les rues, plus ou moins important selon les semaines. Mais tout ça nécessiterait bien évidemment que tous ceux qui finalement soutiennent les revendications des Gilets jaunes, les revendications pour une fiscalité plus juste, pour transition écologique, pour mettre fin aux privilèges, pour mettre fin aussi à une démocratie qui n'a de démocratie que le nom, qui ressemble de plus en plus à une monarchie présidentielle. Ce qu'il faudrait, c'est que finalement tous ceux qui contestent cette politique puissent à un moment donné converger en masse, faire nombre justement de manière pacifique. Ceux qui montrent aussi la voie en ce moment, c'est les enseignants. Aujourd'hui, on est jeudi, une grande manifestation se prépare. On me dit que dans ma circonscription et dans mon département de Seine-Saint-Denis, les taux de mobilisation, notamment en premier degré, sont extrêmement importants, historiques, me dit-on. Je sais par exemple qu'à Épinay, il y a un mouvement, sur scène il y a un mouvement depuis longtemps avec les enseignants, les élèves, mais aussi les parents d'élèves, qui maintenant commencent justement à rentrer dans la danse, qui en ont assez d'entendre M. Blanquer nous expliquer que sa politique est idéale, et qu'en réalité, le seul tort que nous aurions tous, c'est de ne pas nous en apercevoir. Bon, tout ça, évidemment, contraire à ce qui se passe, c'est-à-dire une politique qui a frappé l'éducation nationale par l'austérité, par la remise en question, j'allais dire, du diplôme nationaux, et par la casse de l'éducation nationale, en vérité. Aujourd'hui, ça se mobilise, ça se mobilise fortement. Et donc, je crois que tout ça montre qu'il y a des appuis dans la population. Il faut que ça converge à un moment donné. C'est pour ça que, imaginez ce que moi j'appellerais un printemps populaire, qui pourrait s'exprimer au printemps de manière massive, dans la rue, il y a des dates qui circulent, pourquoi pas fin avril, je sais qu'il y a des syndicats qui commencent à mettre ça sur la table, je sais que les gilets jaunes le font aussi par certains de leurs représentants, serait aussi manifestement quelque chose qui pourrait servir à continuer à se mobiliser et à dire à Emmanuel Macron qu'on ne veut pas de sa politique et que quelque part, on est toujours à la même problématique, qu'il cède ou qu'il parte. Quand je dis qu'il parte, c'est au moins en termes de dissolution de l'Assemblée. Voilà, je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut se battre. Il faut faire en sorte qu'à un moment donné, on puisse se retrouver par centaines de milliers, partout dans le pays. Dernière chose, tout ça se prépare. Moi, je suis content aujourd'hui qu'il ait lieu à l'Assemblée nationale la troisième réunion que nous avons initiée, nous, le groupe France Insoumise, avec des syndicats comme la CGT solidaire, le syndicat de la magistrature, les syndicats étudiants, lycéens, avec des associations comme des associations écologistes, les Amis de la Terre, COP21 qui se battent depuis longtemps, à Bure notamment, des associations qui se battent sur le terrain, des questions de protection des migrants, à peu près tous les partis, j'allais dire, qui contestent dans le camp progressiste la politique de M. Macron. Tout ça se réunit pour la troisième fois aujourd'hui et prépare le soutien à un appel au nom des libertés publiques pour le samedi 13 avril. Vous voyez, il y a des dates qui s'acheminent et qui pourraient nous conduire comme ça sur des grandes mobilisations au printemps, dans un beau printemps populaire, en attendant aussi, bien sûr, qu'on ne l'oublie pas, de sanctionner la politique de M. Macron le 26 mai lors des élections européennes en votant pour la liste de Manon. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent et que plus que jamais, France Insoumise, et le groupe France Insoumise en tout cas, sera aux côtés de tous ceux qui en ont assez de la politique de M. Macron et ont envie de lui envoyer un simple message, l'idée d'un référendum anti-Macron dans la rue et dans les urnes. Je crois que c'est ça qu'il faut souhaiter pour le printemps.